Vincent, Koh-Lanta, victime d'une agression, donne de ses nouvelles. C'est un véritable cauchemar que vient de vivre Vincent, découvert dans la saison des armes secrètes de Koh-Lanta. Absent pendant plusieurs jours des réseaux sociaux, l'aventurier a pris la parole ce 8 novembre et a expliqué avoir été agressé physiquement en pleine nuit dans les rues de Barcelone. Je me suis fait agresser dans les rues de Barcelone en pleine nuit vers 4 heures du matin lorsque je rentrais d'une soirée. Je n'ai pas envie d'écrire tous les détails ici, mais deux hommes m'ont tabassé. On tentait de m'étrangler ce sans aucune raison. Ils ont volé mon sac contenant toutes mes affaires. J'avoue avoir été traumatisé sur le coup. J'ai évidemment porté plainte, a expliqué le candidat star des armes secrètes. Vincent a décidé de partager cette expérience traumatisante avec ses abonnés, car il veut que sa communauté fasse attention. On n'est jamais trop prudent, a-t-il expliqué. Et s'il a été absent pendant plusieurs jours. C'est parce que l'ancien aventurier avait besoin de se ressourcer auprès de sa famille. Je me dis que ça aurait vraiment pu être bien pire, a-t-il affirmé, heureux que cette mauvaise expérience ne soit désormais plus qu'un lointain souvenir. Face à cette agression, les internautes ont été nombreux à adresser des messages à Vincent pour prendre de ses nouvelles. Celui qui a vécu une grosse frayeur dans Fort Boyard a décidé de rassurer ses fans sur Instagram ce 9 novembre. Après une course ressourçante au Mont-Saint-Michel, Vincent a pris la parole. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreux messages, je vais essayer de répondre à tout le monde. « Ça va juste me prendre un peu de temps », a-t-il déclaré. Une agression qui n'a pas été sans conséquence pour l'ancien candidat de Koh-Lanta. Puisque toutes ces affaires ont été volées, je récupère ma carte bancaire et tout le tintouin ce matin. A-t-il partagé ce jeudi 10 novembre ? Une mauvaise surprise pour la fin de l'année 2022.